Giro d'Italia 2015 Bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Toxor les amis j'espère que vous allez bien On se retrouve pour la cinquième étape et la première étape de haute montagne de ce Giro d'Italia 2015 J'ai vu la première étape en vrai du Giro Je tourne cette vidéo le 9 mai donc lorsque le Giro commence il est environ 18h Je vous parle un petit peu de la première étape du countdown par équipe que j'ai pu suivre sur Beansport Durant cette étape de montagne voilà, allez à tout de suite Première étape test pour les leaders donc de ce Giro les amis On retrouve Kreuziger avec le maillot rose, on retrouve Fabio Haru avec bien sûr le maillot blanc Nous on est quatrième au général à environ je crois 30 secondes, 29 secondes je crois 29 secondes ouais de Kreuziger 4 secondes de retard pour Contador sur par contre son coéquipier et on va dire meilleur ami de cette équipe Kreuziger Et c'est donc parti pour cette étape de haute montagne avec deux cols aujourd'hui à gravir sur un parcours de plus de 150 kilomètres Donc comme je vous l'ai dit en introduction j'ai pu voir l'étape numéro 1 du Giro d'Italie 2015 sur Beansport diffusé Pour la France du moins, après la Belgique, la Suisse je ne sais pas sur quelle chaîne c'est diffusé Je ne sais même pas si c'est diffusé, je pense que si tout de même Avec donc la victoire de l'équipe Orica Greenage sur le contrôle à monde par équipe sur la première étape donc Selon moi victoire sans surprise, victoire honnête, victoire logique En plus avec un coureur en moins finalement parce qu'il y a un des coureurs qui n'a pas passé un seul relais C'est le Colombien Ruben Perez il me semble que je ne dis pas de bêtises, je vais regarder, je vais vérifier ça tout de même L'Orica Greenage donc avec, c'est Chavez je crois qu'il n'a pas passé un relais Bien sûr avec Zenthoff qui n'est pas dans l'effectif normalement réel de ce Giro Qui a chuté sur le tour de Romandie malheureusement Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis à disposition la start list en téléchargement puisqu'elle est un peu fausse Je préfère que vous la fassiez vous même finalement que les vraies équipes Moi vous savez j'ai lancé un petit peu, j'ai commencé les vidéos avant que le Giro commence Pour me faire un petit peu des réserves de vidéos pour ne pas devoir les tourner en 20 minutes en express Et devoir être pressé et faire des vidéos de merde Voilà, donc victoire de l'Orica Greenage, vous l'aurez compris sur le contrôle à la monte par équipe Avec une surprise tout de même, la Tinkoff qui, semblerait-il, même moi comme ça au regard Je trouvais pas qu'ils allaient extrêmement vite dans le premier temps intermédiaire Et finalement ils ont battu de 2 secondes sur le premier temps intermédiaire Donc voilà, l'équipe Orica Greenage Ensuite une désorganisation possible Également on a pu voir des lunettes tomber depuis les spectateurs sur la piste Les lunettes qui ont, selon moi, un peu freiné quand même l'équipe Même si ils ont pas freiné à proprement parler Mais voilà, c'est peut-être un élément qui a pu déclencher quelques secondes de retard C'est possible sur le chrono Mais ça n'empêche qu'ils ont quand même perdu plus de 2 secondes à la fin Sur l'Orica Greenage Abandon, ah abandon, c'est le premier abandon De Book Walter qui a abandonné l'équipe BMC Donc premier abandon de l'étape Sans doute malade, je pense, le coureur de l'équipe BMC L'équipe suisse BMC Donc, pas vraiment grand chose à dire sur cette première étape C'est vrai que, mine de rien, je trouve que la logique a été respectée Stupeur quand même avec l'équipe Astana Très, 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 très en forme Selon moi, trop en forme Astana, pour moi, est une équipe Voilà, je ne dirais pas Pour moi, c'est pas l'équipe la plus propre du monde Euh... Je veux pas faire de débat sur le dopage Je n'en veux pas, de débat sur le dopage Mais voilà J'ai un avis neutre sur Astana Je suis pas fan d'Astana Je suis pas fan... Également, enfin, j'aimais bien avant Alexandre Vinokurov Mais on connaît un petit peu son passé Voilà Je dis ça, je dis rien Je n'ai pas de... Je ne dis rien sur Astana Je ne dis pas qu'ils sont dopés ou pas Pour moi, c'est pas forcément l'équipe la plus propre du tour A voir A voir, je ne sais pas Haru, pour moi, il sort un petit peu de nulle part Même s'il a fait quand même deux saisons très bonnes Ses deux dernières saisons, elles ont été très bonnes Je trouve que sa courbe de progression est assez élevée Bref, passons, 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 passons Euh... Belle performance de l'équipe FDJ Que l'on n'attendait pas Et qui finalement Font quelque chose De... De très sympathique La FDJ Qui font un top 10 Donc euh... Félicitations à cette équipe française Hein... Qui n'était pas du tout attendue Également sur euh... Le... Le chrono par équipe Qui française euh... Qui vient avec euh... Les moyens du bord finalement Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Pour euh... Une étape de montagne Pourquoi pas ? Même si il a été très décevant selon moi euh... En 2014 Il a fait une bonne saison 2013 Un peu moins euh... En 2014 Voilà A suivre tout de même Kenya Lissonde Euh... Que dire de plus euh... La Sky qui euh... Selon moi n'ont pas fait le meilleur chrono possible Richie Port a perdu du temps Ce temps là Pourra être rattrapé c'est sûr Il pourra être rattrapé Le temps de Richie Port Pourra être nettement rattrapé Je me fais pas vraiment de... De Bill Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Même si euh... Même si j'apprécie beaucoup euh... Leopold Koning Qui selon moi sera plus leader Que Port Euh... Euh... C'est un... Un leader de rechange on va dire Euh... Si euh... Il y en a que ces ans euh... Qui sont bien avec Port Il me semble-t-il que dans l'étape précédente J'avais dit que euh... Comment il s'appelle déjà ? Que euh... Stéphane Keung De la BMC Avait gagné le tour de Romandie Je me suis trompé hein Excusez-moi Je me suis fourvoyé totalement C'est bien sûr À Zacharine De la team euh... Astana ? Me semblant pas Astana Katusha pardon Euh... La team Katusha qui a gagné le tour de Romandie Par contre Stéphane Keung lui A gagné une étape sur le tour de Romandie Une belle étape en plus Euh... En costaud hein Le mec euh... Très bon roulard On retrouve donc les 4 hommes de tête avec c'est... Avec... C'est à dire Sébastien non Avec Sylvain Chavanel Avec euh... Mouret Avec euh... Samuel Sanchez Euh... Non... Louis Leon Sanchez pardon Excusez-moi Et Hansen De la... Loto Soudal Tranquille hein D'ailleurs hein Tranquille Ça... Ça monte tranquillement pour l'instant du côté de la Team Goff Belcoff qui prend un relais avec euh... La team Katusha Je ne sais pas s'il y a des points de montagne encore à récupérer On passe en haut de ce col Pas d'attardé pour le moment Voilà La descente maintenant Attention à la descente On a... On a vu beaucoup de chutes hein Beaucoup 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 de chutes Dans les premières étapes Euh... De ce Giro Il ne faudrait pas Que ça devienne monnaie courante à chaque étape Qu'il y ait des chutes Ça serait extrêmement dommage bien évidemment Donc selon vous Je vous pose une petite question Pour cette vidéo J'espère que vous allez y répondre Selon vous Ah une chute Ah voilà Ah en plus une chute de fer Ah bah comme si lui il avait besoin de tomber Ferly on en parlait voilà Alexandre Généas le leader Oh toute la FDJ attend Toute la FDJ attend Et Ferly hein Lui qui est un bon dernier Qui a chuté Et toute la FDJ est là Toute la FDJ est là Ils attendent leur leader Alexandre Généas Qui a chuté Et Ferly qui va repartir Le pauvre Oh le pauvre C'est... C'est une catastrophe C'est une catastrophe Ce coureur malheureusement Qui ne cesse malheureusement de tomber C'est triste hein C'est vraiment très triste Et la FDJ qui travaille hein Pour ramener Alexandre Généas au sein du peloton Bon Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ils ont 2 minutes 30 de retard Enfin me semble-t-il hein J'espère qu'il est bon l'indicateur Ça me semble un peu loin finalement Enfin ça me semble un peu près pour 2 minutes Euh... Sinon la FDJ c'est dommage Donc euh... Je sais plus de quoi je parlais Je suis désolé J'ai eu la chute juste avant Euh... Bref Si c'est... Si ça me revient pas C'est que c'était pas très important Euh... Cette étape A mon avis J'ai regardé un petit peu le parcours Enfin je vous le dis tout de suite J'ai un peu étudié Le début du col est difficile Faut faire attention au Contador Dans ses premières ascensions Après Vous voyez que c'est plus orangé Plus clair on va dire Donc c'est quand même beaucoup moins dur Pendant un certain temps Donc peut-être que Là il y aura moyen de reprendre un peu de temps Par contre c'est un double tranchant Ça... Il peut reprendre des moments du temps Qu'on t'adore Sur nous Donc on verra un petit peu Qu'on va mener la bataille Je ne sais pas trop encore pour l'instant J'ai ma petite idée Mais euh... On va laisser faire la course Pour l'instant Les perdants du jour C'est la FDJ C'est les grands perdants du jour Alexandre Geniez Qui est à 1.22 17ème Au général Est en train de Complètement être ruiné Sur ce Jiro Espérons pour lui Que ça revienne tranquillement J'avance J'avance un petit peu rapidement la course Ne vous inquiétez pas Il se passe pas grand chose Pour l'instant On suit un peu Également la progression Voilà La FDJ pardon Qui est rentrée Enfin Dans le peloton C'est une bonne chose Alexandre Geniez Qui n'est pas besoin de ça Ils sont rentrés Tout va bien Pour Alexandre Geniez A priori Pas de blessures Particulières Pour le leader De l'équipe FDJ Une chute Oh Isagir Isagir Oh il y a beaucoup de domataires Oh il y a Beaucoup de domataires Beaucoup de Oh ça tombe encore Ça tombe encore Malheureusement Isagir le leader de la Mobistar est tombé On a également le leader de la CCC Polskovic On a Venkanen Un coureur de la FDJ au sol également On a Ponzi au sol On a Maxime Monfort au sol Isagir on l'a dit Et Cardozo le portugais Ça va repartir Ça va repartir pour tout le monde j'ai l'impression Allez ça se relève Ça se relève Personne les attendent Personne n'attend ces coureurs là C'est dommage Isagir C'est un leader quand même Pour la Mobistar C'est pas leur leader Ils ont complètement arrêté de travailler avec lui Isagir Euh Movistar Ah non non Je me suis trompé C'est Intoxy Pardon excusez-moi C'est Intoxy le leader de Le leader de cette équipe Ouh Et c'est bien sûr la Giant Alpecine Qui travaille peut-être Et bien Pour euh Chercher les points déjà De sprint Mais peut-être également pour Amener euh Barguil Dans les bonnes conditions dans la montagne J'en sais rien on verra Euh il est où mon père ? Petit euh Ouran Hop On va se mettre derrière Contador Tranquillement Bah le surveiller Espagnol Peton qui accélère nettement Là On peut sentir une nette accélération du peloton Allez faut remonter les gars Je vais pas vous voir ici moi Ça va commencer à remonter dans Dans quelques instants De toute façon Dans une première partie De valet assez euh De petits vallons Comme ça là Ça va être Bien marrant Et derrière hein Voilà Comme derrière on Compte plus les lâcher Commence à s'en faire Une petite ribambelle Et le pire c'est Pour l'instant c'est C'est Vaninken et Ponzi Qui ont pas pu bien repartir hein Ils ont eu du mal hein On va repartir après la chute Allez Tombounone Qui va aller rechercher encore une fois de plus les bidons Avant d'attaquer Et bien le col hein Bien sûr là On va mettre en route Dans un peu de temps Et c'est Garence Qui essaie de sortir Garence Qui essaie de sortir Simon Garence C'est la Katusha Qui roule actuellement Katusha en forme hein Très en forme j'ai l'impression là On est à 23km de l'arrivée Bien sûr avec la montagne Ça fera Une course un peu plus longue Je pense que vous en doutez un petit peu Et c'est parti Herada Lopez Herada Qui est en train de sortir Avec Ulissi Garence également en train de sortir Ça pousse hein Ça pousse très fort Et c'est Katusha qui ne veut pas Katusha qui refuse Pour l'instant Devoir sortir trop de coureurs Normal hein C'est tout à fait logique Katusha qui veut aller chercher Pourquoi pas un maillot Aujourd'hui Ça peut être une option Donc derrière il y a Les lâchers Qui commencent Il commence à avoir quelques lâchers Quand même déjà Alors qu'on a pas encore attaqué Atapuma Qui sort Atapuma Attention lui hein Attention Atapuma Qui m'a l'air d'être En bonne forme tout de même Allez c'est parti moi Je vais commencer à A faire rouler un peu mon équipe Hop Bon on va pas le faire rouler Bon on va le faire aller tranquille Vakok pareil On va pas les faire rouler Les non grimpeurs Ça sert à rien Puis sorcerie Hop Tu vas aller rouler un petit peu Tu vas remonter un petit peu Tranquillement Gentiment On va demander à De la cruise Voilà De rouler à l'avant du peloton Et ça ressort Allez cool ici Et Gerenz qui en met une Allez Maxime Bou Il est en train de remonter Ouran C'est bien vu Très bien vu La part d'Ouran Il va se replacer Tranquillement Voilà C'est parfait Ce serait peut-être bien par contre Ceux que j'ai demandé Qui roulent Roulent vraiment Je vais augmenter Peut-être un petit peu L'allure Allez de la cruise Avec le petit gel énergétique Qui va faire du bien Attention ça va sortir Encore à l'avant De la cruise qui donne Un peu plus de lui même Là Allez c'est parti L'ascension va commencer L'ascension va commencer Alors on est dedans On est dedans Le petit virage A été fait Et nous sommes Dans la première ascension De haute montagne Sur ce Giro Et Pozzavivo Contador Qui va également Alors toi Contador Pozzavivo Moi j'ai envie de réagir J'ai vraiment envie de réagir Avec peut-être Maxime Bouet Et Ouran On va essayer de poursuivre également Avec Ouran Voir si ça peut y aller également On va voir On va suivre tout ça Avec beaucoup d'attention Contador de la cruise En train de rouler Et Contador Carméune Contador Carméune Et Ouran qui suit Ouran qui suit Il faut revenir Il faut revenir là J'ai envie de dire Tu fais Tu fais ça Tu te la fermes J'ai envie de dire Toi tu reprotèges lui Et tu roules Ah mais non Maxime Bouet ne pourra pas Maxime Bouet ne pourra pas Pas du tout Maxime Bouet ne pourra pas Il est dans le dur Maxime Bouet Est-ce que je rattrape Ou est-ce que j'essaie de revenir Avec Delacroix ? J'en sais rien Ça va être compliqué On peut toujours essayer de revenir Peut-être avec Brambia sinon Pourquoi pas Qui va peut-être pouvoir aider Ouran Allez On va se remettre dans la route Brambia S'il peut nous ramener tout ça Ça peut être sympa Il y a Sanchez Il y a Contador qui est encore là Et l'air est plutôt pas mal Brambia On va essayer de le faire rouler assez fort Il est costaud Brambia Il est très costaud Delacroix est encore présent On va le faire s'arrêter Maxime Bouet pareil Les gars faut vous arrêter Ok c'est plus la peine là Il n'y a plus du On n'y va pas Quand il n'y a plus du Il n'y a plus du les gars C'est comme ça Pareil on s'arrête Quand il n'y a plus du Quand ça ne fonctionne plus De toute façon J'ai envie de dire C'est que ça ne fonctionne plus Posez vos Contador On rattrape tout le monde là On est en train de ramener Par contre ce qu'on ramène Kreuziger C'est pas C'est pas le meilleur truc au monde On peut vous dire que Kreuziger Il va pas mettre un coup de pédale lui Ça c'est sûr et certain On peut pas mettre un coup de pédale C'est terminé Pour Rambéa Qui va se calmer tout de suite Rambéa Hop Allez on va revenir tranquillement Sur Contador Si on peut revenir sur lui Ça serait magnifique déjà On se place dans sa roue On est bien Allez 4km Et Contador en train de lâcher Pozzovivo Ça se joue Ça se joue Pozzovivo qui a remis une On va suivre Contador On va suivre Contador Allez c'est parti On va suivre Contador On a la route Contador C'est bien pour l'instant c'est plutôt bien Kreuziger Kreuziger en train de lâcher Kreuziger en train de lâcher Complètement Kreuziger lâcher Pour l'instant Kreuziger lâcher On connaît Contador Carmiune On va suivre Contador Il est très bon Contador Il est très bon Contador Oh il fait mal Contador Il fait très mal Et voilà il a fait très mal à tout le monde Contador Contador The fait très très mal à tout le monde On va monter à notre rythme On va monter à notre rythme Ça ne sert a rien Kreuziger qui revient en fort Kreuziger en costo C'est énorme ce que fait Kreuziger C'est énormissime Allez faut pas nous plus par trop de temps sur Contador Là ça serait dommage Faut se donner à fond Faut se donner à fond Même si on finit en même temps C'est bien Si on finit en même temps Contador Ça serait nickel Et Pistolero Qui gagne la course Crazy girl C'est vrai que Même dans le même temps Il va prendre des secondes de bonif Il prend des secondes de bonif De toute façon Donc c'est tout bénef Pour Contador C'est vraiment tout bénef Pour lui Brambia qui fait une belle étape Également Qui finit très bien Ça va être Difficile Je le dis Je le dis Je le dis Ça va être dur Ça va être extrêmement compliqué Les amis Ce Jiro Vous le savez Je le sais C'est compliqué Ok Qui a du mal Allez mon petit Petit gel Faut finir bien Faut finir correctement Kaïs Kaïs Qui a du mal également Bon Pas catastrophique Contador Ouran Kreuziger Pot de nouveau Bête en cours quand même Bête en cours S'il vous plaît Belle étape de Bête en cours Et la Skye Qui font mal également Regardez moi ça La Skye Qui font un tir groupé 8, 9, 10 Et Richie Porte 6ème La Skye Qui se place Comme grosse équipe De ce Jiro Attention à eux Quand même Même si Contador A écrasé la course Pot de vivo Je pensais pas que Non non Bête en cours Je pensais pas Qu'il avait fini aussi bien Franchement Franchement là Beaucoup à tarder Moreno Offland Ok A du mal Après ça chute Fairleigh qui fait pas dernier Fairleigh qui sauve l'honneur Quand même Mine de rien Mine de rien Il est pas mal Ah c'est dur Pour Offland Oh c'est compliqué C'est compliqué Pour l'Hollandais 22 minutes Il finit de retard Quand même Me semble-t-il Peut-être même plus Eh 0 seconde Ça c'est bon Par contre Il prend 10 secondes De bon if Bon Toujours ça de prix pour lui Et Oran 2ème Oran 2ème Compliqué ce Jiro Moi je vous le dis Il va être compliqué Il y a également Le contre la montre Le contre la montre Individuelle également Qui va être Qui va être magnifique A voir également On peut s'attendre A une bataille De toute façon On peut s'attendre On a une bataille Contador Crazy Girl Oran Pot The Bivo Bettencourt Il y aura du beau Par contre Haru Un petit peu Transparent Pour l'instant Je l'ai pas bien vu Mais je l'ai pas bien vu Pour l'instant Haru C'est vrai que Il a pourtant fini 7ème Mais c'est vrai que On le maîtrise J'ai l'impression On le maîtrise Pour l'instant Pourtant Il a quand même 80 montagnes Mais c'est compliqué C'est très compliqué D'aller chercher Contador Je me demande Comment on va faire Je me demande Comment on va faire Pour aller chercher Contador La 6ème étape Ça sera une table De plat Pour une fois Ça changera un petit peu Il pourra se passer des choses Attention C'est pas parce que C'est plat Qui va rien se passer En tout cas Merci à tous D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous serez Présents Pour la 6ème étape Je vous fais plein de gros bisous Portez vous bien On se retrouve très vite Bye bye tout le monde Ciao 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 Ciao